Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du LCM Sport au programme ce soir de la Ligue 2 en foot avec le club d'Istres. A cette occasion, nous recevons Francis Collado, le président du club, ainsi que son entraîneur José Pasqualetti. Bonsoir messieurs. Bonsoir, soir. Avec vous, on va revenir sur votre début de saison. Vous êtes actuellement 16e au classement. On regardera les performances passées et puis on verra comment vous voyez l'avenir pour le club. Pour parler de l'OM, c'est Nicolas Goyer, notre confrère de la Provence qui est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Alexandra. Et puis il y a également Florian Tadeï, notre confrère, qui a testé pour nous la nouvelle Audi R8. L'OM, c'est en seconde partie d'émission. On va commencer par revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité sportive du week-end et notamment avec de la voile. Le challenge d'hiver organisé chaque année par le CNTL s'est déroulé dimanche à Marseille. Il s'agit d'une compétition hors challenge IRC, c'est-à-dire que le but est de s'entraîner et de maintenir une activité sportive en attendant la reprise de la compétition qui aura lieu le 10 mars prochain. On écoute tout de suite les participants et vous allez le voir, ils sont plutôt contents. C'est une série de régates merveilleuses parce que la rate de Marseille est super intéressante. Et nous sommes 70 bateaux à concourir dans cette magnifique rate de Marseille. Alors l'utilité, comme ce sont des régates hivernales, on peut considérer que c'est un peu des entraînements qui permettent ensuite de faire des meilleurs résultats sur les prochaines régates plus importantes. C'est l'occasion d'aller sur l'eau, de passer du bon temps avec l'équipage, de travailler un peu les manœuvres et de progresser toujours. Et on continue avec le vélocross Marcel Lodi qui a eu lieu samedi et dimanche au Pen Mirabeau. Une centaine de participants ont concouru dans une ambiance familiale et détendue. Pour la plupart, ils étaient amateurs. A noter toutefois la présence de quelques professionnels. Tout comme la voile, rien qu'il faut insister, ce n'était pas une compétition à proprement parler, mais surtout une occasion pour les cyclistes de garder la forme pendant l'hiver. On les écoute au micro de Pierre-Stéphane Fort. C'est hyper physique le cyclocross. On est toujours à fond. Pour ce qui est du souffle, du cœur, ça aide beaucoup à se préparer. C'est bien pour faire un hiver bien complet. Je suis champion de France de VTT, Cross Country, deuxième la Coupe de France. Et je viens sur les cyclocross pour préparer la saison de VTT. C'est très physique, c'est intense, donc c'est une demi-heure, c'est la moitié d'une course de VTT. Qu'est-ce qui te plaît dans le cyclocross ? De faire du vélo dans les bois, parce que j'aime bien la nature et faire du vélo. Ah que c'est mignon à cet âge-là. Allez, on va passer à présent à votre chronique, Florian, puisque vous avez testé pour nous la conduite sportive sur le circuit du Castelet. Oui, je me suis fait plaisir. J'ai découvert la nouvelle au DR8, dans le fameux mythique circuit du Castelet. C'était un stage organisé par ORECA. Et sans plus tarder, les images, parce que ça envoie. C'est un stage organisé par ORECA. Ça décoiffe, hein ? Oui, ça a l'air sympa. C'est très sympa, oui. Donc là, il n'y avait que l'Audi R8, mais normalement, dans le stage, on a le choix entre 4 voitures. Entre la Ferrari 458, une Lamborghini Gallardo LP570, et une Porsche GT3 RS. Oui, des voitures sympas, en l'occurrence. Des voitures, voilà, des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la rue, de voir partout, en fait. Oui, c'est assez peu commun. C'est peu commun. Conduire l'Audi R8, c'est sympa. C'est ça, il y a en moyenne 500 chevaux dans chaque voiture, donc 300 km heure, voire plus en vitesse de pointe. Quelles sensations vous avez ressenties, Florian ? Alors, sensation, au départ, moi, c'est ma première fois dans une auto GT, une première fois sur un circuit. Donc, on est un peu crispé, on a un peu peur, on a un peu peur d'appuyer sur la pédale. Mais sinon, c'est des sensations, c'est grisant, quoi, en fait. Vous n'avez pas eu peur ? Vous êtes monté jusqu'à combien de km heure ? Alors, à vrai dire, je n'ai pas trop regardé le compteur. Je faisais plus attention à la route, à ne pas faire de sortie de route, parce que, bon, ces petits bolides, ils valent quand même entre 150 000 et 200 000 euros. Et puis, peur de se faire mal aussi. Oui, aussi. Surtout. Surtout. Mais, non, ça monte très vite. On monte très vite dans les tours. Et, bon, c'est assez particulier, c'est des boîtes automatiques. Donc, quand on n'est pas habitué aussi, il y a un petit temps de prise en main. Donc là, c'était 6 tours. Ça passe vite, en plus, j'imagine. Ça, c'est vite, oui. Il faut au moins 3, 4 tours pour se faire la main. Et les deux derniers tours, on peut lâcher les chevaux et on peut... Vous avez déjà testé, conduit une Audi R8 ou une Ferrari, messieurs ? Non, jamais, sincèrement, jamais. Nicolas, vous n'avez jamais testé ? Non, jamais, mais ça me tente, en tout cas. L'expérience a l'air intéressante. Très, très bonne expérience. Surtout au niveau des sensations. Et la tenue de route, j'imagine, de la voiture doit vraiment être... Alors, ça change, ça change de votre auto. Ou des fois, vous dites un peu dans les virages, je dois peut-être aller moins vite, mais là, pas du tout. Ça tient la route. Ça tient la route et l'Audi R8 est très simple à prendre en main. C'est... Et concrètement, on vous guide, on vous... Alors, voilà, c'est ça. En fait, le stage de pilotage se passe de cette manière. On arrive au circuit du Castellet. On arrive au circuit du Castellet. Vous êtes donc accueillis par l'équipe de pilotes et de professionnels d'Oreca. Et là, vous avez un briefing d'une vingtaine de minutes sur comment piloter, comment attaquer les virages. Donc, il vous explique qu'il y a des plots qui sont placés à l'entrée des virages, des points de freinage, pour dire à tel point vous freinez, à tel point vous braquez. On est encadré. On est très encadré. Mais il n'y a pas... On entre facilement dans le sujet, en fait. Et on est toujours encadré, toujours... C'est important, d'ailleurs, pour des raisons de sécurité. Tout le monde peut faire ses stages, là ? À partir de 18 ans, on peut prendre le volant d'une Ferrari, d'une Lamborghini, d'une Porsche. Et on peut faire de 3 à 12 tours. Après... C'est une question de prix ? Après, c'est une question de prix. Comment ça coûte, juste ? Comment ça coûte, juste ? Alors, le premier prix... Alors, si on parle de baptême, c'est-à-dire juste en tant que passager, on a 2 tours, c'est 99 euros. Sinon, c'est 179 euros les 3 tours. Et après, on monte jusqu'à 609 euros au volant de la Ferrari pour les 12 tours. Passager, c'est moins sympa. C'est mieux de conduire, d'avoir vraiment les sensations. Oui, mais là... C'est pris là, autant de conduire. Là, par contre, la voiture, il la pousse dans ses derniers retranchements et vous appréciez la vitesse. Ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël. C'est une très bonne idée de cadeau de Noël. D'ailleurs, ils ont fait des packs... La société Eureka a fait des packs pour Noël. Donc voilà, allez sur le site Eureka Store. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous a parlé, qui aimerait nous expliquer... Oui, oui, oui. Donc, c'est Fabien qui va donc nous expliquer un peu ce qu'on éprouve quand on arrive pendant ses stages. Allez. 450 à 600 chevaux pour les véhicules qu'on propose. C'est sûr que ce n'est pas une prise de main très facile. Mais les moniteurs, justement, sont là pour vous mettre à l'aise et pour vous expliquer que ces véhicules sont quand même des véhicules qui restent, même s'ils sont exceptionnels, tout à fait maîtrisables sur circuit. Donc, d'habitude, les personnes qui sont en stage ont un petit peu d'appréhension. C'est-à-dire qu'ils vont plus avoir peur que vouloir accélérer à fond. Mais petit à petit, au fur et à mesure des tours, elles commencent à prendre l'habitude. Et là, ça peut donner vraiment quelque chose de pas mal. Donc, voilà, il y a 13 dates qui sont prévues pour l'année 2012 en tant que stage. Donc, si vous voulez vous renseigner, vous vous rendez sur le site orecastore.com. Il faut réserver au préalable. Et vraiment très bonne idée de cadeau de Noël, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui rêvent de conduire une belle voiture comme ça. Et je trouve que c'est sympa. Et la moitié des réservations sont faites par des femmes pour offrir à leur mari. Oui, c'est ce que je disais. Allez, merci beaucoup, Florian, d'avoir été avec nous et surtout de nous avoir parlé de cet Audi R8. On va tout de suite parler de foot et notamment de votre club, le club d'Istre, qui officie actuellement en Ligue 2. Vous êtes 16e au classement. Président, je vais m'adresser à vous pour commencer. J'imagine que vous auriez espéré mieux qu'une place de 16e. Bien sûr, on espère toujours, mais disons que quand même, l'objectif du club, ça reste toujours le maintien, eu égard à notre budget, eu égard au fait que si vous savez, il y a à peu près sur les 20 clubs, 10 clubs qui croient monter et 10 clubs qui vont essayer de se sauver. Donc la lutte va être très, très, très difficile. Mais bon, j'espère que comme l'année dernière, nous arriverons à être à peu près au milieu du tableau. Vous êtes en train de dire que les objectifs étaient finalement prédéfinis avant le début de saison. Vous ne jouez pas la montée, mais plus le maintien en Ligue 2. Je crois qu'il faut du réalisme en tout. Il faut du réalisme aussi en sport, c'est-à-dire qu'il faut voir ses propres moyens par rapport, je dirais, à son budget. Effectivement, nous, on a une politique de jeunes qui nous sert aussi. On voudrait un peu la développer, mais on sait très bien qu'on ne va pas... Si l'opportunité se présente de monter, on ne le refusera pas, bien entendu. Mais on va dire quand même, en étant très réaliste, que le FC Istre n'a pas vocation à être en première division. Je crois que vous êtes en des plus petits budgets de la L2. Le plus petit budget de la L2. Nous sommes à 5,6 millions d'euros. Je pense que la moyenne est à peu près entre 8 et 9. Puis pour certains, comme Le Mans, comme Monaco ou autres, qui sont... Enfin, Monaco, c'est... qui sont au-delà de 10. Il aurait fallu prendre un petit pourcentage sur Javier Pastore. Vous auriez été plus riches. Allez, on va... Je vais vous poser une petite question pour vous, coach. Vous avez raté le coach face à Boulogne. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui ne marche pas vraiment depuis le début de la saison ? Actuellement, nous souffrons d'un léger déficit au niveau de l'efficacité offensive. Dans le contenu, dans les intentions, je n'ai rien à reprocher à cette équipe. Dans l'état d'esprit, bien évidemment, là non plus, il n'y a rien à reprocher. Je prends énormément de plaisir à être avec eux tous les jours, à travailler avec eux ainsi qu'avec mon staff, parce qu'il y a un groupe qui est sain. Après, je crois qu'il ne faut surtout pas paniquer. Nous savons que depuis le début de la saison, que nous sommes programmés pour lutter jusqu'au bout. Comme l'a dit le président, avec notre budget, nous n'avons pas les moyens, je dirais pour l'instant, de faire la chasse à des équipes beaucoup plus huppées. Mais dans notre fort intérieur, nous avons cette ambition. Aujourd'hui, il y a un passage à vide sur le plan de l'efficacité, j'insiste, parce que dans le jeu, dans le contenu, il y a des choses qui sont très intéressantes. Je trouve même que le groupe progresse. Après, il y a ce manque d'efficacité que l'on travaille, qu'on essaie de résorber et de réduire tous les jours et d'améliorer tous les jours. Maintenant, il y a aussi, je dirais, des petits soucis au niveau de l'effectif, parce qu'on se rend compte que l'effectif n'est pas riche. Et que quand j'ai un blessé et un suspendu, ou deux blessés et un suspendu, on est obligé de faire appel aux jeunes. Donc les jeunes, bien évidemment, c'est aussi l'avenir du club, comme l'a dit le président. Mais on ne peut pas non plus se baser uniquement là-dessus. Donc on est en train de jongler. Mais je crois que si je peux me permettre, il y a une chose que nous nous évitons de faire, c'est de paniquer. On ne panique pas. Oui, il faut rester motivé, il faut avoir l'agnac et il faut continuer. Oui, et puis il ne faut pas paniquer. Vous savez, je crois qu'il y a des clubs, on en a parlé, comme Monaco, qui à l'heure actuelle aimeraient être à notre place. Donc nous avons deux points d'avance. Le premier, le relégable. C'est vrai qu'il y a deux mois, nous avions un petit matelas un petit peu plus confortable. On ne panique pas, on est conscient, on a des certitudes, mais dans les deux sens. Il faut garder le sang-froid. Tout à fait, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Le problème d'effectifs, c'est difficile pour vous. Est-ce que vous pouvez recruter ? Vous êtes allé notamment visiter les locaux du FC Barcelone. On sait que c'est un club qui forme beaucoup de jeunes. Est-ce que votre club, et notamment sa montée, sa puissance, pourrait se faire par la formation ? Oui, certainement. Je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas une qualité, parce que nous avons un groupe car même qui vit bien, qui a de la qualité, mais c'est aussi une quantité. Les budgets font que, comme disait le coach, on est obligé de puiser chez les jeunes, qui pour l'instant ont de la qualité aussi, mais doivent avoir du temps pour essayer de progresser. Effectivement, on fait chez nous, parce qu'au Paris-Barcelone, nous sommes allés à Barcelone passer deux jours, nous avons été les yeux grands ouverts, ébahis par ce centre de la Masia, qui est fantastique. Ils ont bien reçu, c'était bien. Très très bien reçu. On a joué contre l'équipe réserve, on avait l'impression de jouer contre l'équipe 1, parce qu'ils jouaient de la même manière. Il y avait un petit gaucher aussi. Ce qui est intéressant, c'est justement par rapport à l'effectif qui est le nôtre, qui est jeune, de voir déjà le niveau, le très haut niveau, ce qui se fait de mieux dans le monde. Oui, c'est par ça la référence. Et puis de voir justement toute cette organisation, et puis ce stade mythique de Camdenou que nous avons visité la veille avant de jouer. Donc ce sont des moments privilégiés. Je crois qu'on l'a croqué dedans à plein dents, parce que ce sont des moments qu'on n'est pas prêts certainement de nouveau de revivre dans les prochaines années. Président, vous dites qu'on avait l'impression de jouer contre l'équipe 1ère. Nicolas, c'est vrai, c'est ça qui fait un petit peu la force du FC Barça. Tous petits leur apprennent à jouer de cette même façon. C'est les grands clubs européens comme l'Ajax aussi, qui ont des styles jeux, ou à l'époque le FC Nantes, qui ont des styles de jeux qui, de génération en génération, restent les mêmes. On apprend à jouer de la même façon chez les Poussins jusqu'à l'équipe senior. J'avais une petite question à poser au président Collado. On sait que c'est difficile à Istres de faire venir du public. Et c'est peut-être votre principal handicap. Comment est-ce que vous allez essayer dans les mois et les années à venir pour remplir ce stade parsemain qui est assez grand, et avec malheureusement trop peu de spectateurs pour chaque match ? Alors, le vrai constat, d'abord, c'est qu'on vit à côté d'un vampire qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Donc, vous savez, c'est quand même très difficile. On essaie par tous les moyens. Je crois aussi que ça passe par les résultats, ça passe par l'intérêt. C'est-à-dire que le public vient. Si nous avons des résultats, je suis certain que si, par exemple, on jouait les premiers rôles pour monter, on aurait un peu plus de public que ce qu'on a. Il faut attirer ce public-là. Nous avons essayé dernièrement, contre Clermont, de faire une opération, j'allais dire, quasiment tribune gratuite, où on a eu un peu plus de monde. On est monté à 5,6 000 spectateurs. Mais je crois que, malheureusement, les efforts passent par les résultats sportifs. Et parce qu'on va mettre un peu autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, les gens viennent pour passer une soirée. Ils viennent parce qu'aujourd'hui, ils sont insécuritaires. Chez nous, il n'y a pas de souci pour la sécurité. Il n'y a pas grand monde. Mais si vous voulez, il faut que vous allez de temps en temps. Mais si vous voulez, je crois qu'ils viennent passer une soirée. On n'en est pas là encore. Mais je crois que la première étape, ce sont les résultats. Si on arrive, nous, à progresser dans le jeu et à titiller un peu ces premières places, on aura passé la première marche. Justement, le fait que, par exemple, André-Pierre Gignac, on le sait, vient régulièrement assister à vos matchs. Est-ce que ça, ça peut être un déclic pour les réels supporters marseillais de venir voir un petit peu ce qui se passe ailleurs ? Ça vous rapporte du monde, le fait que André-Pierre Gignac soit là ? Non, je ne pense pas. Parce qu'en fait, quand Dédé arrive, on n'est pas forcément au courant. Donc, moi, je le vois dans les couloirs, juste avant les matchs ou après les matchs. Non, je pense que la difficulté, bon, je crois que la difficulté, c'est vrai que de vivre à côté de Marseille, c'est pénible. En plus, le stade n'est pas vraiment à Istres, donc il est un petit peu délocalisé. Les moyens de transport qui, même si avaient les efforts du club, je pense, pour moi, sincèrement, je suis pessimiste sur le fait d'augmenter la capacité. Non pas que le club ne monte pas de niveau, mais sur la capacité des spectateurs, je suis relativement pessimiste. D'où aussi, là, je tire aussi un grand coup de chapeau pour les joueurs, ce n'est pas évident de jouer dans les stades qui sont pratiquement... C'est vrai, ça c'est vrai. On va écouter tout de suite notre ami Dédé Torroquin. On lui a demandé ce qu'il pensait des clubs de Ligue 2 en général. On l'écoute. Alors aujourd'hui, on reçoit le président et l'entraîneur d'Istres. Bon, on le sait, pour le moment, la situation n'est pas terrible, terrible. Les Istréens ne sont pas à l'abri d'une descente, mais on croise les doigts pour qu'ils se maintiennent au moins dans le ventre mou du championnat. On remarquera d'ailleurs que la plupart des clubs provençaux qui, à un moment ou à un autre, ont brillé, ont connu une sorte de descente aux enfers. Rappelez-vous Martigues, qui, à un moment, était en Ligue 1. Rappelez-vous Aix-en-Provence. Alors là, bien sûr, Alexandra, qui est sur le plateau, ne s'en souvient plus. Elle était loin d'être née lorsque Aix-en-Provence était en Ligue 1. Une seule saison, c'est vrai. Rappelez-vous d'autres équipes. Regardez maintenant Arles-Avignon, qui est en train de se débattre dans les profondeurs du classement. Bref, c'est très, 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 très compliqué pour briller dans ce championnat de D2, de Ligue 2, où il y a beaucoup d'anciens professionnels de Ligue 1 et où les positions se sont resserrées. Alors il y a une lutte, par contre, en bas, mais il y a une lutte en haut, où des équipes comme Reims, Clermont, Bastia, Le Havre, se battent pour essayer de monter. Alors moi, je vais vous dire, j'ai un favori, c'est Clermont. Pourquoi ? Eh bien, figurez-vous que je suis Luinois, vous le savez depuis quelque temps, et il y a dans l'équipe de Clermont un Luinois qui s'appelle Romain Alessandrini, qui est très, 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 très fort, qui pour le moment joue à Clermont-Ferrand, mais suivez-le bien, ça m'étonnerait qu'à la saison prochaine, il ne soit pas dans un très grand club. Vous le connaissez, le jeune homme dont il vient de parler ? Je le connais parce qu'on joue contre. Clermont le premier, d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas étonnant, quand Clermont, des attaquants comme Alessandrini, comme Jean-François Rivière, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient à ce poste-là. Je vous parlais des problèmes d'efficacité que l'on a, nous, ça ne veut pas dire que nos joueurs sont moins bons, mais il y a aussi, à un moment donné, cette expérience qui fait que, souvent, il fait la différence. Dédé de Roca parlait justement que c'était assez difficile de briller en Ligue 2. Vous venez de la Ligue 1 puisque vous avez été président de Lens. De Lens, oui. Je suis directeur général de Lens pendant 13 ans. Voilà. Donc, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous confirmez que c'est très dur de briller en Ligue 2, peut-être plus difficile de briller en Ligue 2 qu'en Ligue 1 ? Je ne sais pas le bon monde. Je veux dire, on arrive dans des stades, moi, j'ai connu le stade de Lens où quand il y a 35 000 personnes, ça veut dire qu'il manque du monde. Les sponsors autour, tout ça, ça vit. La médiatisation également. C'est la médiatisation. Donc, on n'est pas dans le même monde, effectivement. Mais ça, c'est un charme aussi, Istres. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a une très, très grosse différence entre lorsqu'on descend de première division à deuxième division, ça fait un choc. Il faut quand même dire que Istres est un des clubs les plus réguliers en Ligue 2 depuis peut-être 20 ou 30 ans. C'est un club qui a assuré une présence au plus haut niveau, en tout cas au niveau professionnel depuis très, très longtemps. Ce n'est pas un club qui fait l'ascenseur comme ça, comme beaucoup d'autres. C'est un club relativement stable, en fait. Allez, donc, le prochain match, ce sera vendredi face à 3. On vous souhaite donc bonne chance. Et puis, tout de suite, on continue avec la Ligue 1 et avec l'OM. Et on commence par l'info du jour suite à une réunion avec Didier Deschamps et Vincent Labrune. André-Pierre Gignac va réintégrer le groupe pro dès demain après avoir fait ses excuses. Nicolas, Gignac est de retour. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Et il vaut mieux que Gignac soit de retour dans de bonnes dispositions. C'est sûr qu'on a envie de voir enfin cet attaquant exploiter son vrai potentiel. La difficulté maintenant, c'est de savoir s'il va vraiment l'exprimer. On a l'impression que là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est je présente mes excuses. Le président Vincent Labrune qui dit qu'on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien jusqu'à la trêve, précise-t-il. Donc ça veut bien dire que peut-être il y aura une porte de sortie au mercato d'hiver pour André-Pierre Gignac. Le but, ce serait quand même peut-être au moins d'utiliser le potentiel de ce joueur le mieux possible jusqu'à la trêve. Le problème, Nicolas, c'est que si Gignac ne joue pas, il va perdre de sa valeur. Ah oui, c'est sûr. C'est comme Lucho avant le Il fallait qu'il joue alors qu'il était peut-être susceptible de partir en début de saison. Donc forcément, oui, il faut que les joueurs jouent, brillent. Et puis, vous savez, les choses peuvent s'inverser. Là, il y a eu un clash, mais finalement, il y a eu déjà des clashs auparavant entre un entraîneur, un joueur. Ça peut vite changer. Repartir, il suffit de quelques bons matchs pour que ça s'arrange. Je pense que les techniciens qui sont ici le savent. Ça, c'est le quotidien de tous les clubs. Je dirais que dans un club de football, s'il n'y a pas de clashs de temps en temps. Par contre, l'arrangement en ce moment entre Deschamps, M. Labrune et Gignac, on dirait qu'il est préparé. Je veux dire, c'est tellement habituel de sortir ce genre d'explication que, bon, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il fasse jouer Gignac, mais je ne suis pas sûr non plus qu'il ait perdu de sa valeur, même s'il veut le vendre. Il vaut toujours 16 millions d'euros ? Ce n'est pas une question de prix. C'est une question, si vous voulez, après, de clubs qui auraient envie de l'avoir. Alors après, c'est vrai que 16 millions... C'est cher quand même. C'est très cher. C'est cher pour un attaquant qui n'a pas très grand-chose à Marseille. C'est cher de départ, je ne sais pas. Coach, ça vous arrive les clashs au sein de votre vestiaire. Est-ce que ça peut remotiver un joueur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Des clashs, oui. Bon, à Ytre, il n'y en a pas, mais j'en ai eu par le passé dans différents clubs. Je crois que ça fait partie aussi de la vie d'un groupe. À partir du moment où le clash... Bon, le problème, c'est qu'à Marseille, ou à Paris, ça prend des proportions, je dirais, médiatiques, phénoménales. Mais sinon, dans un vestiaire, il y a effectivement toujours des accrochages, des gifles qui partent. Mais l'important, c'est que tout le monde tire dans le même sens. Après, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. C'est pas facile de gérer des clubs. Et quand on n'a pas les tenants et les aboutissants, je pense que parfois, il vaut mieux se taire que de dire des bêtises. Pour clôturer le dossier Gignac, est-ce que c'est pas une sentence un petit peu laxiste, le faire revenir dans le club, au sein du groupe pro ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû le sanctionner davantage ? Non, ça aurait été pénalisé, je pense, le club en général, de se priver d'en être Gignac sur la fin de saison. Non, non, là, c'est bien que... C'est vrai, le président a raison. Une petite mise en scène autour de son retour. Ça peut, en tout cas, montrer que, comme a dit le président, l'incident est clos. L'incident est clos. L'autre info du jour, c'est la blessure de Loïc Rémy. Loïc Rémy qui sera forfait à Caen. Est-ce que l'absence de Rémy contre Caen est un vrai coup dur pour l'OM ? C'est un coup dur, sans doute, puisque Loïc Rémy est, malgré le début de saison difficile de l'OM cette année, le joueur le plus performant, efficace avec l'OM, avec l'équipe de France. Donc oui, forcément, ça va être difficile. Mais bon, André Ayou est là, Jordan Ayou est là aussi. L'OM a... Si André-Pierre Gignac revient aussi, ça va permettre sans doute de laisser... de conserver une attaque assez efficace à l'OM. Coach ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et on l'a vu d'autant plus ce dimanche contre le PSG que malheureusement, la sortie de Loïc Rémy n'a pas empêché Marseille de gagner, de marquer. Donc c'est bien aussi que le club ne tienne pas uniquement à un ou deux joueurs. On s'aperçoit que l'édulation sert puisqu'Amalfi Tanou a fait un match extraordinaire alors qu'il était comme un remplaçant de luxe. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui tapent à la porte et qui essayent et que peut-être le fait que Loïc Rémy soit blessé, ça va permettre à Gignac de marquer deux buts. Et vous savez, lorsque l'on marquera deux buts, ça sera fini. On se sent mieux dans sa tête aussi, c'est vrai. Ça peut être l'occasion pour Gignac de jouer, d'être un petit peu sur le devant de la scène. Oui, de marquer et de montrer que finalement, l'OM, il y a quatre jours, c'était encore une crise très grave. Il a suffi de cette victoire-là pour oublier tout ce qui s'est passé. Ça s'arrange avec Gignac et ça peut vite repartir. Et la deuxième partie de saison, si en plus, il y a une qualification pour les huitièmes du final de la Ligue des champions, peut être passionnante. On va se faire encore un petit peu plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Nicolas, ce match contre Paris, un exploit des Marseillais ? Non, ce n'est pas forcément un exploit. C'est vrai que dans l'approche du match, on avait l'impression d'avoir une équipe de l'Olympique de Marseille en pleine difficulté, en proie ou doute avec des résultats, un très mauvais match de Ligue des champions. Le clash entre Deschamps et Gignac, ça a laissé penser que l'OM aurait des difficultés. On avait en face Paris avec ses stars qui paraissaient... Ligue 1, c'est leader. Et puis finalement, on a peut-être oublié que ça restait quand même un match de football avec en plus la possibilité pour les Olympiens en un match de se racheter et de faire oublier un petit peu toutes leurs bêtises passées. et c'est ce qui a fonctionné en fait. Je pense qu'ils ont fait... Ils ont sorti le bleu de chauffe et qu'ils ont fait véritablement un match d'hommes, un match auquel ne s'attendait pas du tout les Parisiens. Parce qu'il a changé un peu tactiquement, il a quand même mis Mbia et Diara au milieu de terrain où ça a permis à d'autres joueurs, même comme Lucho, d'être un peu meilleurs. Et puis tous les duels, ils les ont gagnés. Paris s'est effondré complètement au Vélodrome. Oui, mais est-ce que Paris s'est effondré par rapport au fait que Marseille les a mis en difficulté ? Il y a eu un impact physique très fort dès les premières minutes. Mais l'avenir à Paris, c'est quoi Nicolas, pour terminer quasiment ? Qu'est-ce que c'est l'avenir du PSG ? Est-ce que ça va s'effondrer ? Il y a un effectif de très grande qualité à Paris. Donc Paris reste aujourd'hui un des favoris, voire le plus grand favori pour le titre, à mon avis. Mais bon, il y a aussi Lille, il y a aussi... Il y a Lyon, c'est pas mal. J'ai trouvé la prestation de Paris inquiétante. Justement, avec le budget qu'ils ont... Trop d'individualité ? Je pense. Ça va clasher, à un moment donné ? Je pense que ça ne joue pas ensemble. Ça joue côte à côte, mais ça ne joue pas ensemble. Donc, vous savez, quand on voit des joueurs qui sont au plan défensif mais ne font pas la récupération, ne font pas le replacement, tant que vous gagnez, ça va, le jour où vous commencez à perdre, il ne peut y avoir souci. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci à vous. On ne va pas donner les résultats d'Istre contre 3 vendredi prochain. Nicolas, merci également. À bientôt. Quant à nous, exactement. Quant à nous, on va se retrouver demain soir pour une nouvelle émission. En attendant, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada